« Meghan Markle et le prince Harry ont tiré toutes leurs armes mais la monarchie britannique continue d'avancer », a affirmé un expert royal.Écrivant sur le duc et la duchesse de Sussex sur Twitter, l'expert arrobas royalargent a déclaré que, malgré la présence médiatique explosive du couple, ils ne sont toujours pas les superstars humanitaires qu'il aspire à être. Cela survient après que Meghan Markle est apparue dans le talk show américain Hélène jeudi soir, huit mois seulement après qu'elle et le prince Harry se soient assis pour une interview révélatrice avec Oprah Winfrey. L'interview de la duchesse Meghan avec Hélène de Jeuner l'a vu discuter des détails intimes de sa vie familiale avec le prince Harry et leurs deux enfants Archie et Lilib. T s'adressant à la présentatrice américaine, elle a déclaré, « Quelqu'un a dit à H, Harry, et moi que lorsque vous avez un enfant, c'est un passe-temps et que deux enfants sont parents. » Soudain, nous avons réalisé, « Oh d'accord, tout le monde parle de ce que c'est pour le deuxième enfant, mais personne ne parle de l'ajustement pour le premier enfant lorsque le deuxième arrive. » Je pense qu'ils ont ce moment de, « Oh, c'est amusant, oh, c'est comme ça maintenant. » Elle a également participé à une série de farces devant des vendeurs d'étales de marché sans méfiance. La duchesse a utilisé un écouteur caché pour suivre les instructions de Madame de Jeuner, notamment en chantant une chanson inventée « Je suis un chaton, miaou, miaou, miaou », tout en portant des oreilles de chat à imprimer Léopard. Elle a dit à un vendeur vendant de la sauce piquante, « Laissez maman en goûter », ajoutant, « Mon pote adore la sauce piquante ». De nombreux fans royaux ont riposté à l'interview, affirmant qu'elle « se moquait de la royauté britannique ». Un critique a écrit sur Twitter, « Il est certainement temps de retirer à Meghan son titre royal au motif qu'elle n'agit pas de manière appropriée en public pour porter le titre qui représente la famille royale ». Sous-titrage Société Radio-Canada